Je sais par expérience qu'il faut se méfier des coups de foudre, mais je suis devenu brutalement amnésique en la découvrant au milieu de la foule. Jules est un chien d'aveugle, à qui il arrive la chose de la pire pour un chien d'aveugle, c'est que sa maîtresse recouvre la vue par une opération. Et pour elle, c'est merveilleux, mais lui, il perd son rôle sur Terre, son but, son enjeu, tous ses repères. Et à tel point que le vétérinaire conseille à Alice de le remettre en circulation auprès d'un aveugle, d'un autre, de manière à ce que le chien puisse retrouver tous les automatismes du dressage, de l'empathie, de tout son rôle de dominant altruiste, sans lequel il est complètement paumé. Sauf que le chien ne l'entendra pas de cette oreille et qu'il ne veut pas être séparé de cette femme. Il va absolument la retrouver et il va se servir d'un homme qui, lui, s'intéresse à cette femme, pour la retrouver et être le trait d'union entre ces deux êtres. Ce qui m'intéresse dans ce sujet, c'est la manière dont l'univers de quelqu'un peut être tout à coup bousculé, bouleversé par un événement extraordinaire. Alors c'est parfois un événement surnaturel, là c'est un événement tout à fait explicable. C'est une opération de la cornée qui rend la vue à une jeune femme à 30 ans, cette vue qu'elle avait perdue à 17 ans. Et évidemment, c'est pour tout le monde la chose la plus merveilleuse qui puisse lui arriver. Sauf qu'elle va subir différents chocs à partir de cette nouvelle situation. D'abord, redécouvrir le monde tel qu'il est et qui est très différent de celui qu'elle s'est construite pendant toutes ces années. Et puis, découvrir que sans son lien avec son chien d'aveugle, le monde a perdu ses couleurs. Et elle préférait ne rien voir à deux que voir toute seule le monde tel qu'il est devenu. Et en plus, elle a construit tout son caractère, ses forces de joie, d'empathie, d'imaginaire, de sensualité sur son handicap qu'elle a évidemment converti. Donc, elle se retrouve là sans prise sur le monde. Et c'est intéressant pour moi de montrer comment quelqu'un réagit lorsque tout le monde dit « Qu'est-ce que je suis heureux pour vous ? » Alors, il serait indécent de se plaindre pour elle. Donc, cette détresse qu'elle ressent est encore plus forte parce qu'elle ne peut pas la partager. Elle pourrait la partager avec son chien. Et son chien, on l'en a privé pour le donner à un autre aveugle. Donc, en même temps, ce qui m'intéresse toujours, c'est de montrer comment les gens vont rebondir. Ils vont remonter cette pente extérieure ou intérieure qui les menace. Et là, c'est d'une part par toute l'action que va mener son chien pour la retrouver et puis par sa découverte de cet homme que lui rapporte son chien comme un cadeau, comme un prétexte puisqu'il a perdu son rôle auprès d'elle. Et il a, avec cet instinct du chien qui a senti ce lien très fort entre ce vendeur de macarons de l'aéroport d'Orly qui a flashé sur Alice et qui a commis un acte formidable déjà pour le chien. C'est-à-dire, le chien a vraiment perçu cet homme comme quelque chose de plus qu'un être humain, un peu comme un collègue. Il a agi comme un chien guide qui protège sa maîtresse contre quelque chose. Et je voulais montrer dans ce livre, d'une part, comment on peut réenchanter le monde, quel que soit ce qu'on a perdu ou ce qu'on a retrouvé et qui peut se retourner contre vous. Et puis, on ne sait jamais de qui ou de quoi la solution à vos problèmes va surgir. J'ai mis très longtemps à écrire ce livre. L'envie m'en est venu, j'avais 12 ou 13 ans quand j'ai commencé à faire du théâtre amateur dans des pièces destinées à financer la formation des chiens d'aveugle. Donc c'est là que j'ai découvert ce binôme formidable entre le chien et son aveugle. Et j'ai vraiment eu envie de traiter ce sujet. Et j'ai mis beaucoup de temps à trouver ce qui permettrait de raconter autre chose qu'une simple histoire de chien et de maître au jour le jour. Et je me suis rendu compte que pour vraiment parler d'un lien, il vaut mieux que ce lien se soit cassé. Et de manière à sentir tous, par l'effet de manque, tout ce qu'il représente. Et puis, tout faire pour le retrouver d'une manière différente. Et pour cela, il a fallu qu'un jour j'ai l'illumination, entre guillemets, de dire, ben oui, pour raconter l'histoire entre un aveugle et son chien, je prends une aveugle qui retrouve la vue et c'est une catastrophe pour son chien. Donc, mais ça a l'air évident maintenant quand on lit le livre ou quand j'en parle. Mais il faut pour ça des années où vous vivez avec des personnages, où vous vivez avec cette jeune aveugle que je construisais dans ma tête, ce chien qui est un troisième personnage que je voulais. Mais lui, je ne savais pas qui c'était encore. Il a fallu qu'un jour, en prenant l'avion à l'aéroport d'Orly, je tombe sur la carriole de macarons sur forme de diligence avec un type sous un calot vert ridicule. Et je me dis, ben oui, finalement, c'est lui. C'est cet homme stationnaire dans un aéroport où tout le monde passe qui voit passer cet aveugle. Et là, en quelques heures, se met en place le roman, mais sur des empreintes, des sillons que des années et des années ont tracées. Je me demande à quoi il ressemble. C'est bien rare qu'une personne change aussi radicalement de physique dans ma tête en deux éclats de voix. Merci d'avoir regardé cette vidéo !